Salut les bandits, ici Wystug et aujourd'hui je vous propose de découvrir quelles sont les meilleures armes de poing pour chacune des classes de Battlefield 1. Alors historiquement dans la série des Battlefield, les armes secondaires n'ont jamais été très utiles si ce n'est dans ces rares moments où vous n'aviez plus de balle dans votre arme principale. Dans Battlefield 1 c'est une autre histoire et il est souvent judicieux par exemple lorsque vous jouez éclairer au médic, de switcher pour votre arme secondaire lorsque vous savez que vous allez rencontrer des ennemis à moins de 10 mètres. Alors avant de commencer j'aimerais juste préciser que j'ai utilisé le site simtik.com pour comparer les statistiques des pistolets et ainsi avoir une base mathématique pour effectuer mon classement. Alors généralement parlant il faut savoir que les pistolets sont désignés pour être utilisés en situation de quasi corps à corps, ils font le maximum de dommages possible jusqu'à 10 mètres, perdent environ la moitié de leurs dégâts à 20 mètres et ne font plus qu'un quart de leurs dégâts max passé 30 mètres. Il existe certaines exceptions comme le Mars Auto de la classe écriveur qui est un pistolet lourd et prévu pour être utilisé jusqu'à 25 mètres. Je vais donc vous présenter ma sélection d'armes de poing pour chacune des classes, sachez que j'ai fait mon choix sur ces trois critères. 1 le pistolet doit être maniable en tir au jugé, 2 il doit avoir un TTK très rapide à moins de 15 mètres et 3 il doit avoir une vitesse de rechargement décente pour compenser nettement ce défaut, si c'en est un, par un meilleur TTK que ses concurrents. Sachez enfin que chacune des classes du jeu ont à leur disposition plusieurs pistolets spécifiques à la classe et qu'il est difficile de vous y retrouver. Ne vous inquiétez pas, je récapitulerai tout à la fin de cette vidéo. Alors on commence par le champion cross catégorie, j'ai nommé le M1911, l'arme de point que vous avez dans votre équipement de base. Si vous ne savez pas quoi choisir comme arme de point et vous voulez un pistolet polyvalent, choisissez le M1911 et ses 300 rpm qui a besoin de 3 balles pour tuer un adversaire à moins de 10 mètres et qui dispose d'un chargeur de 8 cartouches. C'est un excellent pistolet pour ceux qui ne savent pas quoi choisir ou n'ont tout simplement pas envie de se prendre la tête avec les armes secondaires, mais vous devriez. Alors du coup je vais vous détailler les meilleurs pistolets pour la classe assaut. Alors pour la classe assaut, si vous voulez un pistolet semi-automatique qui ressemble au M1911 mais qui a ce petit plus qui vous donnera un avantage en certaines situations, je vous recommande le 1903 Hammerless. Alors le 1903 Hammerless a un TTK équivalent au M1911 à moins de 10 mètres mais il ne fonctionne pas de la même façon, il tire à 450 rpm et fait 26 de dégâts max à moins de 10 mètres. Ce qui fait que vous aurez besoin de 4 balles pour tuer un adversaire mais vous cracherez les cartouches du canon de votre pistolet beaucoup plus rapidement. C'est ma préférence pour la classe assaut si vous cherchez un semi-automatique à spam. Alors par contre, si vous voulez avoir un mini fusil à pompe comme arme secondaire, je vous recommande le pistolet de Houda. Il a un TTK supérieur au pistolet automatique car il tire à 255 rpm et fait 53 de dégâts max à moins de 10 mètres. Ce qui veut dire qu'à moins de 10 mètres si vous mettez deux balles dans le torse de votre adversaire, vous le fumez sur place. Franchement, cette arme est géniale. Alors son principal défaut c'est de n'avoir qu'un chargeur de 4 cartouches et qu'il est lent à recharger. Mais c'est un mini shotgun qui peut vraiment surprendre vos adversaires. En plus, si vous utilisez une arme lourde de mêlée, c'est-à-dire une pelle, une hachette ou une pioche, vous n'avez besoin que de tirer un coup et de mettre un coup de pelle dans le nez de votre adversaire pour le coucher. Bref, c'est Fandard et pour moi c'est le meilleur pistolet de la classe assaut et surtout le plus fun. Je vous le recommande chaudement. Alors pour le medic, comme pour la classe assaut, vous avez deux choix. D'abord, et je vais essayer de le faire avec l'accent allemand, le Daschenpistole, M19-14 qui a des statistiques égales à celui du 19-03 Hammerless de la classe assaut. Bon j'espère que je vous ai pas trop perdu avec tous ces noms chelous. Alors même RP, même TTK, c'est un meilleur pistolet que le M19-11 si vous préférez les semi-auto avec une cadence de tir rapide. Il est excellent pour le tir au jugé, il est précis, efficace, bref, c'est le compagnon idéal de votre Mandragon ou Zeb Slader. Mais vous avez aussi le choix de choisir le meilleur pistolet du jeu. C'est bon je l'ai dit, toutes classes confondues. Et ce pistolet c'est l'auto-revolver de la classe médic. Il a un TTK légèrement plus lent que le pistolet de Houda, mais il dispose d'un chargeur de 6 balles. 6 balles, c'est Inba en fait. Le rechargement du revolver est lent, il prend 3,2 secondes à reload, que vous soyez avides ou non. Mais de dieu que cette arme est dangereuse et efficace comme le Houda, vous n'avez besoin que de 2 balles pour tuer un adversaire sous 10 mètres. Théoriquement donc, et si vous avez activé votre mode PGM, vous pouvez dégommer jusqu'à 3 mecs avec un seul chargeur de revolver. Attention cela dit, même si vous faites un headshot à moins de 10 mètres, vous ne ferez jamais de OS, donc de one shot, avec les pistolets. Donc si vous mettez un headshot, au maximum vous ferez entre 90 et 95 de dégâts. Si votre cible a déjà été endommagée, oui, avec un headshot, vous le one shotez. En tout cas, je vous invite à essayer ce revolver et à le dégainer dès que vous sentez que ça chauffe de trop près. C'est mon arme secondaire préférée du jeu, et j'ai fait des trucs de malade avec. Bon après cette effervescence d'amour, je passe à la classe soutien et on peut déprimer un peu plus. Parce que je ne peux vous recommander qu'un seul pistolet, c'est un semi auto, le Modelo M1915. C'est l'équivalent du Tachon Pistol du Medic et du Hammerless de la classe Assault. Donc globalement c'est une arme un tout petit peu mieux que le M1911. Et comme on sait que toutes les armes de la classe soutien sont loin d'être la catégorie d'armes la plus efficace du jeu, vous aurez besoin d'une bonne arme de poing dans les situations d'extrême contact. Franchement, ne perdez pas de temps avec vos LMG. Dès que vous voyez des mecs arriver au contact, si vous n'avez pas déjà chauffé votre arme, switchez pour votre arme de poing et calmez-les de cette façon. Sinon, vous finirez vous au cimetière et eux feront la fête sur votre tombe. Attendez mais je vous vois venir, vous allez me dire que le Bulldog, le revolver de la classe soutien existe ? Bah, qu'est-ce que je peux dire dessus ? Il a un TTK équivalent Hoda, il a 6 balles, même 7 si vous insérez manuellement une balle dans la chambre, il est précis... Qu'est-ce qui cloche alors ? Je vais vous le dire, son temps de rechargement. Si 3 secondes vous paraît long pour le Hoda, essayez de recharger un revolver complètement vide en 6 secondes. Dans un jeu où la méta dominante est le mouvement perpétuel, essayez de bouger pendant 6 secondes sans arme disponible, ou de rester immobile. C'est une très mauvaise idée. Donc le Bulldog, c'est sympa, c'est joli, ça fait des dégâts, mais... le temps de rechargement hyper long de cette arme la rend complètement impraticable, selon moi. Ensuite, je vais parler de la classe éclaireur, et je vous recommande d'utiliser le Frommerstop. C'est le quasi-équivalent des semi-auto que je vous ai présenté avant, exception faite qu'il ne dispose que d'un chargeur de 8 cartouches, contre 9 pour les 3 autres. Du reste, il dispose du même TTK, de la même précision et du même recul que les 3 autres. Alors, en éclaireur, avoir une arme de points efficace, rapidement rechargeable et précise, c'est essentiel. Tout simplement parce que, dû à la mécanique de portée optimale des fusils snipers de la classe, à portée courte, vous ne ferez souvent qu'un maximum de 70 dégâts. Donc dès que vous sentez qu'il y a un ennemi qui va vous engager à courte portée, jetez votre sniper par terre, décrochez votre Frommerstop de votre ceinture, et éliminez-le. Pour ce rôle-là, le Frommerstop convient parfaitement. Alors pour la classe éclaireur, il y a aussi un revolver spécifique à la classe, le Bodeo, mais il souffre des mêmes défauts que le Bulldog, le revolver de la classe soutien. Je ne vous le recommande pas. Enfin, la classe sniper a accès au Marsoto, qui est un pistolet un peu particulier, car il a un TTK bien plus lent que celui de ses compétiteurs, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche. A moins de 10 mètres, avec un Marsoto, vous tuerez un adversaire deux fois plus lentement qu'avec un auto-revolver de la classe médic par exemple. Son avantage, c'est qu'il est efficace jusqu'à 15 mètres, et surtout que son chargeur dispose de 11 cartouches. C'est une arme amusante à utiliser si vous jouez un éclaireur agressif, et que vous êtes passé maître dans la technique du hit-and-run. C'est-à-dire de harceler vos ennemis sans que ceux-ci ne vous rendent vos coups, ce qui, dans la pratique sur Bodeo-File 1, est très difficile à exécuter. Donc je ne recommande pas d'utiliser ce pistolet, mais il a le mérite d'exister et d'être efficace pour un certain style de jeu. Bon, pour ceux qui sont désespérés d'utiliser un revolver en soutien et en éclaireur, je peux vous recommander un revolver. Et c'est le revolver numéro 3, qui est l'arme que vous débloquez pour toutes les classes quand vous arrivez en 10 en assaut. Alors soyez informés cependant qu'il a un TPK similaire au M1911, le pistolet semi-auto, plutôt qu'au revolver de la classe Medic. Je vous recommande donc d'utiliser les autres pistolets que j'ai abordé dans ce guide si vous cherchez à utiliser les armes de poing les plus performantes. Alors on récapitule, pour l'assaut, utilisez le 1903 Hammerless si vous voulez utiliser un pistolet semi-auto, ou le pistolet de Houda pour un mini fusil à pompe de poche. Très efficace, en très courte portée. Pour le Medic, vous utiliserez le Tachan Pistol M1914 pour le semi-auto, ou le revolver auto pour utiliser le meilleur revolver du jeu. Et je signe et j'approuve. Pour le soutien, le Modelo 1915 et c'est tout. Désolé. Pour l'éclaireur, le From or Stop ou le Mars Auto si vous vous sentez de jouer en hit and run. Mais je ne recommande pas. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, le M1911 est une valeur sûre. Je vous le répète, peu importe la classe que vous jouez. Et enfin, utilisez le revolver numéro 3 de la classe assaut si vous voulez absolument jouer un revolver en soutien ou en éclaireur. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère avoir pu vous éclairer un peu mieux sur les différents pistolets du jeu disponibles. Je vous informe que j'ai aussi publié une vidéo sur les meilleures armes principales pour toutes les classes du jeu. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ou dans l'écran de fin de celle-ci. Du reste, pour conclure, je dirais que le choix d'une arme secondaire peut paraître anecdotique, mais c'est un élément primordial de votre équipement sur Battlefield 1. Notamment à cause des différences dans les distances d'engagement idéales des armes principales de chacune des classes du jeu. Alors j'espère que vous avez aimé ce guide. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines sorties. En attendant, salut tout le monde ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !